A l'origine, les trains de marchandises allant de Paris vers le département de l'Hérault passaient par Lyon. Pour gagner du temps et surtout désenclaver les départements du Massif Central, une ligne Paris-Béziers était réalisable, sauf dans le Cantal, pour le franchissement des gorges de la Truyère. La solution traditionnelle qui aurait consisté à descendre la ligne par les vallées affluentes pour franchir la tuyère par un ouvrage plus modeste, fut jugée plus coûteuse en exploitation. La fabrication d'un pont suspendu était exclue à cause des risques d'oscillation provoqués par le vent. Pour des raisons techniques, à l'époque, il était impossible d'envisager des piles de plus de 65 mètres de haut. L'idée d'un pont métallique à grand arc enjambant la vallée revient à un jeune ingénieur, Léon Boyer. Il s'est inspiré de l'exemple du viaduc Maria Pia sur le Douro, au Portugal. Ce viaduc, construit par la société Eiffel, fut inauguré en 1877. Il comporte un arc métallique de 160 mètres de portée avec une flèche d'intradosse de 37,50 mètres. Ce viaduc situé à Porto est un viaduc ferroviaire. Léon Boyer y voit, ici, au-dessus des gorges de la trouillère, une réplique de ce pont métallique. Il se tourne donc vers cette société dont le magicien du fer est Gustave Eiffel. Ce projet est audacieux, plutôt risqué même. En juin 1879, l'État signe un marché de gré à gré avec l'entreprise Eiffel, considérée comme la seule capable de réaliser cet ambitieux projet. Un visionnaire et un entrepreneur passionné. Deux hommes d'exception pour donner corps à ce géant d'acier. C'est un chantier titanesque. Quatre années pour un projet totalement inhabituel à l'époque. Une arche métallique légère qui relie les deux versants de la vallée. Et encore plus impressionnant que le pont de Maria Pia au Portugal. Quatre années pour un chantier d'exception. Véritable laboratoire de technique de construction révolutionnaire qui sera utilisé pour ériger la tour Eiffel en 1889. Quatre années durant lesquelles cette région du Cantal accueillera 400 ouvriers français et italiens. Quatre années enfin d'immenses convois de charabeux transportant le granit et les pièces métalliques. Les moyens de l'époque restent très rudimentaires pour acheminer les matériaux. Les hommes et les animaux s'allient pour faire le travail des machines d'aujourd'hui. Pour le transport des matériaux, on ne disposait que de la traction animale. Les pièces de fer destinées au viaduc de Garabi sont usinées dans les locaux de la compagnie Eiffel à Levallois-Péret. Puis acheminées jusqu'à la gare de Neussargues. Les 34 kilomètres restants sont parcourus par de lourds attelages composés de 6 à 8 chevaux. Enfin, le 26 avril 1884, l'arche du pont est finie. On dit que l'arc est clavé. Au XIXe siècle, rares étaient ceux qui croyaient que une telle dentelle supporterait le passage des trains chargés de marchandises. Cet exploit aura un juste retentissement qui donnera une renommée internationale à Eiffel et à sa société. Gustave Eiffel élaborera son chef-d'œuvre, toujours visible à Paris. De 1992 à 1998, le viaduc est entièrement repeint en rouge gauguin, couleur initiale de la tour Eiffel en 1889. Il faut compter 30 tonnes de peinture pour le viaduc. Hommage à Léon Boyer Né à Florac en 1851, il entre à Polytechnique à 19 ans. À 23 ans, il est nommé ingénieur des ponts et chaussées de 3e classe. Pour presque tous ses viaducs, Léon Boyer choisit un mode de construction traditionnel en maçonnerie. Son chef-d'œuvre sera le viaduc de la Crueze, édifié dans la vallée de l'Enfer, qu'il juge particulièrement intéressant par sa hauteur de 63 mètres et la qualité de son exécution. Je vous rappelle qu'à l'époque, les piles ne dépensaient pas les 65 mètres de haut. Paul Séjourné, membre de l'Académie des sciences, présentera ce viaduc comme un aboutissement de la technique de la pile profilée, au point qu'il n'hésitera pas à le qualifier de plus beau viaduc de France. Le viaduc de Garabie fut une prouesse technologique et le plus haut du monde à l'époque. Léon Boyer fut nommé chevalier de la Légion d'honneur pour cette prouesse au service de la France. On le sait, les deux hommes, Gustave Eiffel et Léon Boyer, s'entendaient bien. La construction du viaduc de Garabie se termine en septembre 1884. Il rejoint, un an après, en novembre 1885, l'état de Panama, où le savoir-faire français est déjà à l'œuvre pour le canal inter-océanique. Il est nommé directeur général des travaux du canal de Panama par Ferdinand de Lesseps. Hélas, comme près de six mille personnes lors de la construction de ce canal, il meurt de la fièvre jaune quelques mois après son arrivée. À l'annonce de son décès, Gaston Tissandier écrivit Léon Boyer, dont nous avions l'honneur d'être l'ami, joignait à une intelligence d'élite toutes les qualités d'un beau caractère. Il avait l'entrain du méridional, la fougue et l'élan de la jeunesse. Il se passionnait pour tout ce qui est grand et pour tout ce qui est noble. Avant l'euro, le viaduc de Garabie était à l'honneur sur le billet de 200 francs. Aujourd'hui, si vous passez par l'autoroute A75, prenez le temps de vous arrêter sur l'air de Garabie et appréciez le spectacle qui s'offre à vous. Sous-titrage ST' 501 Pour ceux qui aiment les chiffres ... ... ... Sous-titrage ST' 501